Comment augmenter sa cote de crédit ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment est-ce que tu dois augmenter ta cote de crédit afin de pouvoir mener à bien tes investissements immobiliers. Donc, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car à l'issue de cette vidéo, justement, tu sauras comment augmenter ta cote de crédit afin d'accélérer, voire même croître tes investissements en immobilier. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et surtout à nous laisser un commentaire. J'y répondrai personnellement et ça nous aide également à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un e-book totalement offert où je te donne les cinq étapes qui m'ont permis justement d'investir en immobilier. Et à l'issue de cet e-book, tu auras également un bonus. Je te laisse découvrir cela à la fin de la vidéo. Comment et pourquoi justement tu dois augmenter ta cote de crédit ? Avant de rentrer dans le vif du sujet déjà, c'est quoi la cote de crédit ? Et pourquoi également tu dois en tenir compte ? La cote de crédit, c'est une note en fait sur 900. Donc, ça va de 0 à 900 qui qualifie un peu ta santé financière. C'est-à-dire comment tu gères tes finances, comment tu gères ta dette, comment tu gères vraiment, voilà, comment tu gères ton argent de manière générale. Et plus ton score est levé, plus tu vas avoir des facilités d'obtention de crédit classique et alternatif. Quand je dis classique, c'est tout ce qui est hypothèque. Quand je dis alternatif, c'est tout ce qui est autre crédit que tu peux utiliser pour investir en immobilier. Donc, moi, je parle de financement créatif. Donc, moi, c'est ma spécialité. J'adore utiliser d'autres leviers que le financement classique. Tout ce qui est marge de crédit, carte de crédit, prêt auto, prêt conso, etc. Tout ce qui est autre financement classique pour pouvoir accélérer les investissements immobiliers. Donc, le crédit score, il faut que tu aies un score au-delà de 620, 640 pour pouvoir investir en immobilier. En dessous, ça commence à devenir compliqué parce que pourquoi ? C'est un synonyme que tu ne sais pas gérer ton argent. Et quand tu ne sais pas gérer ton argent, la banque te voit comme un risque en fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est que si la banque te confie de l'argent et que tu ne sais pas le gérer, tu vas te retrouver dans des situations de surendettement. Tu vas avoir des intérêts à payer. Donc voilà, ça peut être un stress très important. Moi, je connais des familles qui se sont séparées à cause de ça en fait, à cause d'une mauvaise gestion du crédit. Donc voilà, les banques, elles sont de plus en plus frileuses si jamais ton crédit score n'est pas au rendez-vous. Ok ? Moi, qu'est-ce que j'ai fait justement en arrivant au Québec ? C'est que j'ai suivi des formations par rapport au crédit. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup d'immigrants, d'expatriés font. C'est qu'ils arrivent au Canada, ils ne se renseignent même pas par rapport à comment fonctionne le crédit, le système de financement, etc. Donc tout ce qui est aspect financier, ils ne se renseignent pas. Ils plongent tête baissée et se retrouvent dans des situations de surendettement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expatriés qui repartent et qui disent « Ah, le Canada, ce n'est pas bien parce qu'on m'a donné des cartes de crédit, je paie énormément d'intérêts, etc. » Non, il suffit juste de te renseigner. Moi, j'ai vu que je ne connaissais pas. Parce que moi, on me parlait de cartes de crédit, débit, hypothèques, machin, etc. Crédit score. Moi, je ne connaissais pas que de vouloir m'aventurer dans un terrain inconnu. Je suis allé payer une formation. Donc, je suis allé voir un formateur qui est spécialisé dans ce domaine-là. J'ai acheté son lit, j'ai lu son lit. Je suis allé à l'une de ses conférences et j'ai appris. J'ai appris et je me suis dit « Ah, ok, bon, maintenant, ça marche comme ça. » Et moi, j'ai commencé à implémenter et à optimiser, adapter à mes propres stratégies pour pouvoir investir en immobilier. Donc voilà, juste pour te dire que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends ce qu'il me faut en tout cas pour pouvoir aller de l'avant en immobilier. Donc justement, comment augmenter ta cote de crédit via des habitudes très simples ? Déjà, il faut que tu payes tes factures à temps. Il faut que tu payes tes factures à temps. Il faut que tu payes ta carte de crédit à temps. Ne laisse pas ta carte de crédit impayée. Dès que tu auras un non-paiement quelconque, ça va être fiché sur ton bureau de crédit. Et tout ça, plus tu vas accumuler ça, plus ça montre que tu ne sais pas gérer ton argent. Et malheureusement, si tu laisses transparaître que tu ne sais pas gérer ton argent, personne ne va vouloir te prêter de l'argent. Même moi. C'est-à-dire que si moi, je vois que tu ne sais pas gérer ton argent, si tu viens en tant que prêteur investisseur pour avoir du prêt privé ou si tu viens voir notre prêteur privé avec qui on travaille, la personne ne va pas te prêter de l'argent parce que tu ne sais pas gérer ton argent. Il faut absolument que tu gères ton argent au maximum. Mais il faut que tu gères ton argent au mieux et que tu puisses payer tes factures, tous tes prélèvements automatiques à temps. Une technique très simple, c'est de tout programmer en prélèvement automatique. Même ta carte de crédit, tu peux programmer le remboursement de ta carte de crédit en laissant de l'argent sur ton compte chèque et en programmant tous les mois que, ok, si ta carte de crédit, il y a un solde de 500$, tu as 500$ qui vont être prélevés sur ton compte le jour de la date. de l'échéance de ta carte de crédit. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est simple comme bonjour. Tu peux le mettre en place dès maintenant et je pense que ça va te sauver la vie sur pas mal de choses. Deuxième chose également, c'est qu'en termes de taux d'utilisation, il ne faut absolument pas dépasser plus de 30 à 40% de ta carte de crédit. Et il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège-là. Ils ont une carte de crédit de 1000$, ils utilisent les 1000$. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si demain tu as une carte de crédit de 1000$ et que tu utilises 1000$, ça veut dire que tu aies un taux d'endettement de 100%. Et c'est terrible parce qu'on va se dire ok, le gars, on lui donne 1000$, il dépense 1000$. Si on lui donne 100 000$, il va dépenser 100 000$. C'est comme ça que le bureau de crédit fonctionne et c'est comme ça qu'il interprète les choses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu dépasses une certaine limite parce que plus tu auras accès à du financement et moins tu vas l'utiliser, plus ça veut dire que tu sais gérer du crédit et donc plus on va t'en donner. Et plus on va t'en donner, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas pouvoir être créatif le jour où tu aurais une opportunité immobilière à saisir. Je te donne un exemple. Moi, je te donne mon parcours entre guillemets par rapport aux cartes de crédit. Moi, j'arrive au Québec. On me dit bonjour monsieur, bienvenue au Québec. Voilà 12 000$ de cartes de crédit. Tout de suite, j'ai paniqué. Je me suis dit non, non, non. Je n'ai pas besoin de 12 000$. Donnez-moi 4000$. Erreur monumentale. J'aurais dû accepter parce que je n'avais pas encore compris le système de cartes de crédit. Donc moi, j'ai pris 4 000$ parce que j'avais peur. En fait, je me suis dit comment j'arrive à me donner 12 000$ ? Je crois que non, c'est 12 500$. Comment j'arrive à me donner 12 500$ ? J'ai eu peur. J'ai dit non, moi je n'ai pas besoin de ça. Donnez-moi 4000$. Et j'ai commencé à utiliser ma carte de crédit et très vite. Moi, je me suis dit par mois, je dépense environ 2000$. Et j'étais tout le temps à 2000$. Mais ce n'était pas bon parce que j'étais à 50% de ma capacité d'emprunt. Qui dit 50% dit que ce n'est pas bon. Donc longtemps, j'ai tourné un crédit sort de 650$, etc. Et le jour où je suis allé me former, justement, j'ai compris qu'en fait, il ne faut utiliser que 30% de sa carte de crédit et tout payer à temps. Moi, j'ai su même aller encore plus loin. C'est que sur mes 4 000$ de carte de crédit, je n'utilisais que 20%. C'est-à-dire 20% avec la carte et le reste, j'utilisais soit en espèce soit avec mon compte chèque. Date-it. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Derrière, c'est quoi ? C'est que on voit que j'utilise 20% de ma capacité de crédit. On a commencé à m'augmenter, à m'augmenter, à m'augmenter ma capacité de crédit. J'ai pu ouvrir plusieurs lignes, plusieurs autres cartes dans d'autres banques, des crédits personnels, des marges de crédit, etc. Ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis, quand je prends toutes mes lignes de crédit confondues, toutes, je crois, je dois être à peu près 200 000$. 200 000$ de capacité. Ça veut dire que si demain il y a une opportunité, je suis capable de sortir 200 000$ d'un coup et d'aller de l'avant sur un projet immobilier. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du crédit, au niveau du bureau de crédit, je n'utilise que 2000$ de toute ma capacité. Donc, j'ai un taux d'utilisation de près de 1%. 1%. Tu vois ? Et ça, ça se travaille. On a des techniques aussi pour aller plus vite. Ça, c'est des techniques qu'on apprend justement à nos coachés, à nos différents participants dans les programmes de formation. On a des techniques pour aller vraiment plus vite et pour augmenter davantage ses capacités d'emprunt. Donc vraiment, je t'invite vraiment à si tu veux augmenter ton crédit score, déjà d'être discipliné, arrêter de charger ta carte au maximum, arrêter de vivre au-dessus de tes moyens, fais un budget, calcule, automatise tes prélèvements, supprime les factures qui ne te servent à rien, consomme moins, rembourse tes dettes au maximum et commence à rentrer dans ce cercle vertu qui va te permettre justement d'aller de l'avant. Parce que moi, j'ai vu trop de personnes, j'ai même vu des personnes vraiment, des fois, je leur demande leur crédit score, elles me disent « Ah, je suis à, je ne sais pas, à 550 ou à 500, c'est la catastrophe, etc. Comment veux-tu aller de l'avant alors que tu ne sais pas gérer ton argent ? » Il y a beaucoup, beaucoup d'expatriés qui arrivent ici et se font piéger littéralement. Et moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo vraiment pour, entre guillemets, sonner, un peu tirer vos oreilles par rapport à ça parce que sinon, on ne s'en sort pas. OK ? Donc, un outil très simple. Là, c'est vraiment un bonus que je te donne. Si tu veux regarder ton crédit score, tu as deux sites gratuits. Tu as ratehub.ca. Tu peux aller checker ton crédit score gratuitement. Tu as également crédit karma. Crédit, crédit, donc C-R-E-D-I-T karma. K-A-R-M-A .ca également. Tu peux aller checker ton crédit score comme ça. Ça va te donner un aperçu de ta situation et tu pourras vraiment mettre en place des plans d'action pour pouvoir améliorer ta situation. Je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Si tu l'apprécies, je t'invite surtout à la partager à un de tes amis qui a un mauvais crédit score pour qu'il fasse ses devoirs dès aujourd'hui. Je t'invite également à me poser tes questions, à les mettre dans les commentaires et partager cette vidéo à toutes, je dis bien toutes les personnes que tu connais autour de toi, groupe WhatsApp, groupe Facebook, tout, la totale. Pour leur partager cela, je suis sûr que ça va les aider et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à Douala au Cameroun avant de repartir sur Montréal et vers de nouvelles destinations. C'était Pando Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.